Est-ce qu'on irait faire un tour du côté de l'Elysée avec Hippolyte Gérardot ? Pourquoi pas ! Ce serait ça l'idée ? Ouais, ça pourrait être l'idée. Je voulais juste vous prévenir, dans deux jours sortira le film Les Misérables de Lajli, prix du jury au Festival de Cannes 2019, qui met en scène avec une autorité de maître du 7e art, un trio de policiers de la Bac dans les rues de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Une petite commune. Bref, une histoire très forte, écrite par Lee après avoir filmé une bavure policière en 2008. 11 ans quand même. Il a dû avoir du mal à trouver des drones, ce réalisateur. Alors moi j'ai eu de la chance de le voir en avant-première, c'est le privilège de mon premier métier. Voir du second en fait, peut-être maintenant grâce à Charlene. C'est comme Maurice, son second métier c'est conférencier au MEDEF. Bon, conférencier à l'extérieur de la salle, mais quand il n'est pas là, il se demande où il est. Bref. Le film mérite absolument tous les qualificatifs de la presse, la claque, le coup de poing, le choc, le coup à l'estomac, même si on peut s'interroger sur la métaphore de la bagarre dans le langage de cette critique majoritairement blanche. Et bourgeoise, probablement un retour du refoulé. Mais c'est une autre affaire. Parallèlement, enfin, personnellement en tout cas je trouve le film très subtil dans sa construction scénarique. Très soucieux de renouveler la thématique tarte à la crème de films de banlieue. Très responsable dans sa façon de distribuer des personnages, leurs enjeux, leurs questionnements, leurs rôles dans un théâtre social si compliqué qu'il en paraît indémêlable. On dit souvent à tort pour faire, comment dire, spectacle que la banlieue c'est le Bronx pour en stigmatiser la violence, mais on devrait plutôt dire Beyrouth pour en relever la complexité. Policiers de la BAC, voyous, enfants déscolarisés, grands frères corrompus, autorités religieuses qui mettent quand même la pression. Tout le monde est prisonnier d'une zone à 15 kilomètres de Paris mais qu'on met une heure et demie à rejoindre en transport au commun, autant qu'un allé Paris-Deauville en Audi A4. Voilà, et cet éloignement est un acte manqué de l'élite pour se protéger évidemment. L'Ajli possède une telle maîtrise qu'il réussit à la fois à saisir ce réel qu'il connaît absolument par cœur et à écrire un scénario qui mette tout ça en perspective. Ils ont fait un spectacle très émotionnel, sans putasserie et c'est à noter. Et hier, je lis qu'Emmanuel Macron… La introduction de la chronique ! Non, ça marche ? Oui, je dirais proportionnellement bien… Non mais c'est bien parce que tu as remarqué que j'aimais beaucoup ce film. Oui, ça, ça, on l'a senti. Et que je trouve ça important qu'on en parle et qu'on aille le voir surtout, bref. Il n'y a aucun intérêt particulier, bref. Mais hier, je lis qu'Emmanuel Macron était sorti de la projection des misérables, bouleversée par la justesse du film, et a demandé au gouvernement, comme vous le disiez, de se dépêcher de trouver des idées et d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Alors merde, ça, c'est ça le choc, c'est ça la claque, le coup de poing pour le coup, c'est le président qui sort du cinéma ! Ah les gueux ! Des idées, bon sang ! De l'action ! Améliorez-moi ça ces quartiers ! Oh bah heureusement qu'il y a l'adjili qui a fait un film, moi sinon comment je serais au courant ? Vous croyez que c'est facile, qu'on vient du Touquet pour savoir ce qu'il se passe en Seine-Saint-Denis ? Moi je croyais que Victor Hugo, il avait écrit les misérables Platévo, j'apprends qu'il l'a écrit à Montfermeil ! Alors moi je fais des idées les gars, de l'action, pour la vie des quartiers ! Bon bah dis donc ! Moi je pense alors que le président devrait aller au cinéma plus souvent parce que les sujets sociopolitiques, ça fonctionne bien en ce moment ! Des conseils, bon bah par exemple la paysannerie, son taux de suicide plus qu'alarmant dans Au Nom de la Terre avec Guillaume Canet, la vie scolaire de Grand Corps Malade qui se déroule aussi en Seine-Saint-Denis, c'est pas très loin, et qui démoigne d'un délitement de cette vie-là justement, sans oublier Monsieur le Président, des films passionnants sur l'origine de la crise des gilets jaunes, le harcèlement sexuel ou encore le réchauffement climatique. Vous nous demandez, on vous fait la liste, mais franchement, arrêtez votre cinéma ! Hippolyte Girardot qui, en plus, a fait une chronique un peu cinéma ! Et ça, on est le 18 novembre ! Nous sommes le 18 novembre 2012 ! Notez bien cette date ! Toute œuvre d'art est un football ! Merci Hippolyte Girardot ! Merci ! Merci ! Merci.